Les nouvelles gueules cassées, il y a eu 14-18, et aujourd'hui on va faire quoi ? Les gueules cassées de 2018 et 2019 ? Parce que ça c'est de la mutilation de guerre, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui nos enfants grandissent dans un pays violent, on parle beaucoup de violence policière, moi j'appelle ça de la violence gouvernementale, tout simplement. Et cette violence gouvernementale, c'est la police qui l'applique parce qu'elle ne sert que de bouclier à des hauts puissants qui aujourd'hui tremblent sous la pression du peuple. On a préféré parler de portes de ministères de M. Griveaux qui ont été enfoncés par un fenwick ou de vitrines cassées plutôt que de personnes comme Jérôme, comme Antonio, comme Franck. On a volontairement choisi un parcours qui est de 5 km, donc effectivement ce n'est pas beaucoup comparé à ce qu'on a pu voir avant, mais c'est parce que justement on va avoir des blessés dans le cortège, donc ils seront en début de cortège. Donc tous les blessés seront en début de cortège. Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, et le 8 décembre dernier j'ai perdu ma main en ramassant un billet F4. Je m'appelle Axel et j'ai été victime d'un tir de flashball dans le visage pendant la manifestation des Gilets jaunes le 8 décembre. Je me suis réveillé de l'opération, je me suis regardé dans une glace, je me suis dit c'est pas moi, ça peut pas être moi. A l'heure d'aujourd'hui je n'ose plus me regarder dans une glace. Pour moi ma vie elle est finie, elle est détruite. Je m'appelle Alain Montréal, je m'appelle Alain Montréal. Je m'appelle Alain Montréal. Sous-titrage FR ?